Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale pour un tout nouveau concept. Jamais vu d'ailleurs, pas même à l'étranger les gars. Vous savez, les petites épiceries Pokémon qu'on avait fait en live, vous aviez kiffé. Et bien cette fois-ci les gars, c'est en grande pompe avec des têtes connues que vous connaissez. C'est obligé, vous allez voir. Je vous ai préparé un petit truc aux petits oignons, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour ce tout nouveau concept les amis. J'espère que ça va vous plaire vraiment parce qu'on aura droit à une intervention de KiwiKi, mais également de Davidka, de Choi, du monde de Choi. Et on aura également Namso, mais aussi Kart City le frérot et le God Valouse les gars. Tout ça, c'est des packs qu'ils m'ont envoyé. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais j'espère qu'on va choper du lourd. Let's go ! Mais avant de commencer la vidéo les gars, je compte sur vous, sur votre soutien les amis, de mettre du commentaire après la vidéo, de mettre du like, être abonné. Évidemment, la petite cloche. On partage aussi la vidéo, je compte sur vous. Si vous voulez voir des nouvelles vidéos comme ça, ça peut être vraiment sympa de votre part. De soutenir un petit peu la chaîne, vous voyez ce que je veux dire ? On se retrouve de suite pour les grosses dingueries. Allez, c'est parti, on va commencer cette ouverture avec les boosters de KiwiKi. Let's go ! Mais avant d'ouvrir les petits boosters de notre cher saletimban, il y a un petit message pour vous les gars. Salut tout le monde ! Bon, il y a Choi aussi qui a un truc, ses boosters là, chez moi là. Bon, les gars, je vois que tout le monde envoie des dingueries à PokéStation. Je vois que tout le monde est là, ils veulent lui faire plaisir et tout. Moi, c'est fini ! C'est la malveillance, il n'y a plus de kawainé, les gars. On va être en mode rat. Les gars, j'ai choisi les pires boosters de Pokémon. Parce que c'est bon, les gars, à chaque fois, on régale. Voilà, hashtag 1 dans les commentaires. Regardez ce que je vais lui envoyer, que des trucs nuls. Je ne vous montre pas, les gars, forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne peux pas, vous allez découvrir en vidéo. Mais il y a bien 100. Allez, un petit gramme en plus. Mais j'ai respecté. Il y a plus de boosters que prévu. Après, je ne vous dis pas de ça, quoi ! Bon, merci, mon Kibiki, pour cette vidéo. Merci beaucoup. Et bon, on va voir si les boosters que tu m'as envoyé sont aussi éclatés que tu le dis. Si c'est des petits écarlates et violets, en vrai, ce n'est pas grave. Si on chope des jolies cartes, la vérité, ça peut être ultra bien. Let's go, on va passer à l'ouverture de ces petits boosters. Donc, on va voir si le frérot, il a mis le Billy bien ou pas. Alors, attention, on découvre ça. Donc, c'est bien Kibiki qui a envoyé. Évidemment, c'est son écriture. Donc, moi, je les ai rajoutés après dans les packs pour que ça fasse plus joli. Vous comprenez. Donc, on aura un mascarade, un écarlates et violets. Deux, on en aura. On aura aussi du flamme obsidienne japonais. On aura deux autres japonais et un petit trick or trade, les gars. Donc, ça, c'est magnifique. C'est parti, mon cher Kibiki. J'espère que tu vas me mettre bien, frérot. Parce que quand même, tu as une grosse boutique. Donc, ça serait cool que tu me mettes des petits boosters qui permettent de faire une jolie vidéo. Tu vois, Brutalibray, le boule de nœud, le Venipat, le Veinard, Eliatron. Ok, dans le premier, il n'y a rien. Frérot, frérot, qu'est-ce que tu as fait ? Tu les as pesés ou quoi ? Je sais très bien que les boosters ne se pesent pas de écarlates et violets. Donc, là, c'est le premier booster de écarlates et violets, les gars. Qui est la première série qui marque le début de ce bloc, évidemment. Qui n'est pas si apprécié que ça, malgré que, franchement, les illustrations, franchement, qui sont incroyables. Donc, après, chacun pense ce qu'il veut, tu vois. Mais, là, pour le moment, on est sur deux boosters. On n'est pas comme un dingue. On n'est pas comme un dingue. On va voir si le troisième booster va mettre bien le Billy ou pas. Allez, en tout cas, merci d'avoir pris le temps pour tout ça, mon kibiki. Tu es adorable. Ça n'a pas été une mince affaire de mettre tout le monde en place. D'avoir tous les éléments de chacun. Et, oh la vache, je prends, comme on dirait chez toi, mon frérot, une espèce de Jason, là. C'est Jason, comme on dirait. Ok, on va voir si tu flammes aussi d'yenne. On peut avoir un truc. Allez, donnez-moi un drac. Donnez-moi un drac. Pas de drac. Ah la vache, ok. On a deux autres écarlates et violets. Ça, je ne sais plus, c'est quoi, c'est la EV5, je crois. Attends, je ne sais plus. Oh non, c'est peut-être écarlate 1, en vrai. C'est peut-être écarlate 1 aussi. Rien du tout. Même pas une holo ici. Et là, on aura, attention, dernière chance, les gars. Dernière chance pour moi. Chez kibiki. Et, ah, un petit arcana ex en terra cristal. Eh bien, écoute, on a chopé un petit hit. Mon frérot. En tout cas, merci d'avoir pris le temps pour m'envoyer tout ça. De tourner la petite vidéo et tout. Ça m'a fait super plaisir. Et maintenant, on va passer à l'autre ouverture. On passe maintenant à l'ouverture de notre cher David K. Évidemment, le frérot. Mais je crois qu'aussi, il a un petit message pour nous. Let's go. Salut, mon bilichon. J'espère que tu vas bien. C'est le dé David K. Je t'ai pas envoyé 100 grammes de mon caca. Non, petite blague. Je t'ai envoyé 100 grammes de beaux boosters Pokémon 151. Tire-nous le drag au feu. Par contre, attention, si tu tires une alternative, on fait moitié-moitié, frérot. Le business is business. Allez, bonne ouverture. Bon, merci pour la petite blague, mon frérot. En tout cas, je ne sais pas si on va partager. On va découvrir les petits boosters. Tu as parlé de 151. Est-ce que tu as mis autre chose avec ? On va découvrir ça maintenant, les gars. J'espère que je vais me rattraper un petit peu chez toi, mon frérot. Ok, let's go. On va s'ouvrir ça. Allez, du coup, on aura quoi dans ce pack ? On aura les 4. Oh, let's go. Merci, frérot. Et un petit star étincelante. Donc, on est à peu près à 100, 120 grammes. J'avais demandé à chacun entre 100 et 120 grammes de booster. Donc, du coup, là, ça représente 5 boosters en moyenne. Donc, let's go. Vous savez quoi ? On va faire ça maintenant. Et on va faire les 4 151. Eh, frérot. Mon David, mon frérot. Si je tombe le drag, la vérité, je ne te l'envoie pas. Non, je ne te l'envoie pas. Il reste à la maison. Oh, je n'ai pas fait gaffe. Le code noir sur star étincelante, les gars. Est-ce que direct, on peut se mettre bien avec un drag ? Imagine, un petit drag. Véalternatif, les gars. Je pète un câble. OK. Primplouf. Chimpant-feu. Canard-tichaut. Le petit nœud neuf. Le mélo-fée. OK. Rien ici. Et ça sera un Krabos. OK. On est très loin. On est très, très loin du drag-au-feu alternatif. OK. Par contre, là, les gars, 151. Maintenant, vous connaissez. Série de fou avec des cartes de malade. Des illustrations à tomber par terre. Vous connaissez l'histoire. Bien que ce soit du écarlate et violet, c'est l'une des séries les plus appréciées. Je pense même que c'est la plus belle. On ne va pas se mentir. Après, tu as aussi Destiny de Palia où il y a des jolis trucs, en vrai. Mais je pense que 151, ça a marqué le game, tu vois. Bon, Raichu, ça ne marche pas vraiment de fou, tu vois. Ce n'est pas trop, trop ce qu'on va chercher. OK. Deuxième booster 151. On va voir si j'ai une dinguerie ici. Tout est possible, les gars. Donc, c'est des boosters qui proviennent de mini-teens. Donc, peut-être que si on a des mini-teens intéressantes, on peut au moins choper un seul hit. Histoire de... Oh, la vache. Eh, mon David. Qu'est-ce que tu as fait, là ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu me les as recolés ou quoi, frérot ? Non, évidemment, je rigole. Et en plus, ce n'est pas une série de pesables non plus. De toute façon, écarlate et violet. Tout écarlate et violet, les gars, ça ne se pèse pas. OK. Le petit paras. Allez. Le voltorbe, le krabi, le sabelette. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous fait plaisir. Une petite ouverture différente des autres. Oh, la vache. Ectoplasma. Dernière chance, les gars, dernière chance pour avoir la dinguerie, quoi. Oh, la vache. Là, on n'est pas bien, les gars. Là, on est un petit peu en PLS, probablement. Là, on est sur une petite clim venue du Turfus, quoi. OK. Le match-choc. Le flagados. Le match-chopper. Oh, let's go ! Le bull bizarre, les gars. Et encore, le dernier booster, c'est un truc de fou. OK. Bull bizarre, magnifique. Franchement, incroyable, cette carte. Et le gros lemme en hex. Eh bien, franchement, ça fait plaisir. Merci, mon frérot, pour avoir pris le temps aussi de m'envoyer les boosters, de tourner la vidéo et tout. Franchement, gros, gros merci à toi, mon frérot. Et on passe maintenant à la suivante. Let's go ! On passe maintenant au monde de Choi, qui nous a laissé aussi un petit message du seigneur. Let's go ! J'espère que vous allez bien. Salut le monde de Choi. Salut à toi, Billy. Et à tous tes abonnés. Bon, là, aujourd'hui, je t'envoie ces cinq magnifiques boosters. Je ne te spoil pas, il y en a cinq. Et tu as même New Asia qui a voulu jouer le jeu, qui te rajoute un booster à son effigie. Un booster dessiné radieux chinois. Tu peux avoir le fameux Dracofe dessiné radieuse. J'espère aussi que les autres YouTubers auront joué le jeu. On te souhaite une belle ouverture. Et à la prochaine. Merci, mon cher Choi. Merci pour les boosters. Merci aussi à New Asia. Franchement, merci beaucoup pour tous les boosters. On va découvrir ce que tu nous envoyais. J'ai vu le premier, évidemment, dans la vidéo. Et j'espère que tu vas nous mettre bien un petit peu plus. On monte Crescendo, vous avez vu. Donc, Kibiki, on a eu une petite carte, le petit Arcana. Après, on a eu Bulle Bizarre avec un petit Krabos. Et maintenant, on va voir si tu nous fais des petites dingueries. J'espère qu'on va se mettre bien. Si tu me dis, un petit Draco fera des dessinées radieuses en chinois, la vérité, je prends. Voilà, ça, c'est bien aussi Choi. Ok, let's go. Donc, du coup, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ok, Tempête Argentée, Faille Paradox, Force Temporelle et Mascarde. Ok, on a un Melting Pot. Tu sais quoi ? On va l'ouvrir à la fin, celui-ci. On va garder, j'ai envie de vous dire, le petit Dracofeu pour la fin. Après, Tempête Argentée, les gars, si on se fait un petit Lugia, franchement, ça serait incroyable. En tout cas, gros, gros, merci à tous ceux qui participent. Aïe, Côte Blanc, oh, le Côte Blanc. Bon, ce n'est pas grave, on peut choper un truc sur la reverse. En tout cas, je suis super content que tout le monde ait joué le jeu, ceux que j'ai contactés. Franchement, merci à vous, vraiment. Et merci aussi à toi, mon Choy, adorable. Le petit Netram, le Ponyta, le Mimitos, le Tarsal. Pour le moment, l'ouverture, chez qui j'ai chopé le plus pour le moment, c'est du coup David K qui mène la danse. On va voir chez qui je vais avoir le plus de Lugia. C'est un petit peu le principe du concept épicerie Pokémon. C'est, voilà, je prends 100 grammes parce qu'on connaît la pesée des boosters. Ok, on sait qu'on peut peser un booster par un booster. Et encore, toutes les séries ne sont pas pesables, mais pour celles qui le sont, oui. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas genre un peu comme à l'épicerie, tu sais, quand tu achètes des légumes, machin, tout. Et ben là, on fait pareil, mais avec des boosters. Voilà, c'est ça que j'ai jamais vu ailleurs, ni rien du tout. Donc, je me suis dit, allez, let's go, on fait ça. Vous aviez kiffé en live ? Et ben du coup, on va voir si ce petit concept va me permettre de me mettre bien ou pas. Ouais, voilà. J'ai profité, j'ai gratté les boosters à tous les YouTubers et tout. Non, évidemment, c'est juste pour le petit concept, pour vous faire plaisir aussi. Vous proposez quelque chose de nouveau. Ok, le Archeomir, on va voir si Choi, il me met bien. Pour le moment, rien. Rien pour le moment. Et petit roc de fer X qui tombe ici, ok. Donc, on va voir s'il va faire mieux. Pour le moment, c'est David K qui m'a fait sortir deux hits. Donc, on va voir si tu peux faire plus. Plus que deux hits. Mascarade. Là, par contre, Mascarade, tu me sors une dinguerie. Je serais trop content. Le Feunard. La série est quand même intéressante. On ne va pas se mentir. Tu as des très belles alternatives. Et non, au guérpon. D'ailleurs, c'est la série au guérpon, les gars. Mascarade, c'est un truc de fou. Maintenant, merci à New Asia aussi pour ce booster. On va voir si on sort le drak. Pourvu que oui. Pourvu que oui, j'ai envie de vous dire. Et ce qui est bien dans les boosters chinois, c'est peut-être que vous ne le savez pas. C'est qu'on a un dos européen, les gars. Donc, ça, c'est ultra, ultra cool. Allez, est-ce qu'on va voir un truc sympa ? Et non, 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 non. Ok, là, on va dire comme chez Kibiki, c'est Jason, les gars. Ok, ce n'est pas grave. On a chopé quand même un petit rock de fer. On prend, on prend. Maintenant, les gars, on va passer au prochain. Et comme vous avez vu, on passe à l'ouverture des boosters de Namso, les gars. Mais je crois que lui aussi, il a un petit message pour nous. Et dans un accoutrement, je dirais, un petit peu spécial. Après l'effort, le réconfort. Je viens de terminer, Pili, ta petite commande de 120 grammes de chez l'épicerie Namso. Voilà. J'espère que tu vas avoir de la chance. J'ai mis quelques boosters. Je te souhaite bonne chance, non pesé, non trié. Donc, ne commence pas à me dire que si tu n'as rien, c'est que ça a été trié. Ok ? Allez, bonne chance. Merci, mon Namso, pour cette vidéo vraiment dans le sud, au soleil, sortie de la piscine, telle une sirène et tout. Merci. En tout cas, non, je rigole, évidemment. Gros, gros merci pour avoir pris le temps aussi de passer la vidéo, faire la vidéo, de m'envoyer les boosters et tout. Franchement, gros, gros merci. Bien sûr, on sait que ce n'est pas pesable. Mais bon, peut-être que tu vas me porter de la chance. En tout cas, je vais avoir de la chance grâce à toi. Parce que pour le moment, on est sur une ouverture un petit peu middle. Let's go. On ouvre tes boosters. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc, on va voir ce qu'il nous a préparé. Je crois qu'on est sur un truc assez épais. Alors, attends, on va ouvrir. Ok. J'attrape un petit truc là. Ok. On a les petits boosters. Vous savez, les tout petits, on avait déjà ouverts. Et ici, on a une petite carte, visiblement, du rough. Allez, let's go. Devine qui c'est. C'est toi, mon Namso. Let's go. Merci beaucoup. Adorable. Le petit Jesse et James. Ça, ça fait plaisir. Et le petit, bonne chance. Merci, mon Namso. T'es adorable. Franchement, au top. Donc, on aura ça, ce petit booster à ouvrir. Mais on a aussi, attendez, d'autres trucs, les gars. Il a régalé. Il a mis plus de 120 grammes. C'est obligé, les gars. Parce qu'attends, il y avait la carte, le petit booster. Le fight paradoxe. Le flamme obsidienne. Un origine perdu. Let's go. Un trick or trade aussi. Là, on a les petits boosters avec un chewing-gum, je crois, et un zenith suprême. Oh, il a régalé, le frérot. Là, les gars, c'est pas impossible qu'on fasse une dame. Ça, on va l'ouvrir à la fin. Évidemment, le chewing-gum, à mon avis, il ne faut pas le manger. Ça, on va l'ouvrir après aussi. On va commencer avec le petit fight paradoxe. Gros, gros merci, mon Namso, qui était vraiment adorable. La petite vidéo qui régale. Et maintenant, place à l'ouverture. En espérant que Namso me porte la luck. Venu tout droit du sud, les gars. Avec le soleil et tout. Le petit candide. Flow tout temps. Rien pour le moment. En vrai, sur EV, les gars, on ne peut pas trop en demander. Vous le savez, le taux de drop, on n'est pas sur la dinguerie, tu vois. Mais bon, peut-être qu'avec Namso, on va avoir plus de chance qu'avec notre cher Kibiki. Qui nous a fait une petite Jason aussi. Scalpion. Le poncho. Le barbicha. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Alisma. Ok. Origine perdue. Ok. Tricor trade. Ça, c'est le truc que je vous offrirai. On va se faire l'origine perdue. Le petit origine perdue. Le code noir. All frérot. Et mon Namso. La vérité. Si je tomberais Giratina, je te fais un cadeau. Je tomberais Giratina. Halte. Attention. Je te fais un cadeau. Obligé. T'imagines ? Je pense que tu auras un petit peu l'énergie. Je pense que tu auras un petit peu l'énergie, tu vois. Allez, énergie. Masque de panique. Hypocéan. Rhinophéroce. Le mélo fait le Rosélia. Allez. Rien ici, rien ici. Oh, Giratina Vestar, les gars. Giratina Vestar. Ok, on prend. On a failli faire tomber l'alternative quand même. Ok, très très cool. Ok, pour le moment, on est à un hit aussi chez Nams. Donc ça, ça fait plaisir. Et bien sûr, bonjour à notre cher Netei. Le frérot de notre cher Namso. Allez, c'est parti. On a le Zenith Suprême. Zenith Suprême. Pareil, là, je te fais tomber le Mewtwo Vestar alternatif, les gars. Là, pareil. Petit cadeau pour le Nams. En tout cas, merci beaucoup encore à tous ceux qui participent à cette vidéo. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et évidemment, je vous invite, les amis, à vous abonner, les gars. Partager la vidéo et tout. Je compte vraiment sur vous parce que ce n'est pas évident de mettre des vidéos comme ça en place. Surtout avec différents intervenants qui sont, on ne va pas se mentir, très pris. Franchement, franchement, donc. Oh, let's go, mon Nams. Let's go, mon Nams. Il fait tomber le Source Silence Vmax alternatif. Ça, c'est un truc de fou. Incroyable, incroyable. Pour le moment, c'est la meilleure carte qu'on ait fait tomber depuis le début, les gars. Incroyable. Merci, mon Nams. Ah, la vache, elle est vraiment belle. Franchement, la Source Silence Vmax alt, elle est oufissime. Aïe, 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 ça, c'est beau, ça. Magnifique. Eh bien, gros, gros, merci, mon Nams. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas fini, les gars. Ce n'est pas fini parce qu'on a encore le petit booster après, là. Et on a aussi ce petit... Attends, on va ouvrir d'abord le petit, là. Alors ça, vous l'aviez déjà vu. Et en fait, c'est un reprint. Je crois que c'est du set de base, ça. C'est du set de base, mais avec des cartes minuscules. Et on a chopé le Mewtwo Holo. Eh, c'est magnifique, en vrai. C'est exactement les mêmes, mais en minuscule. Regarde, je te montre la diff. Regarde, la taille, tu regardes. T'es pas. Excellent. Franchement, c'est excellent. Et tu en as qui collectionnent. Évidemment, ce n'est pas des vraies cartes, ce n'est pas Pokémon qui a fait ça. Mais je trouve que c'est assez stylé. Le petit Magikarp. Ok, le Magmar. Le Nidorino. Le Tartare. Et le petit, comment il s'appelle ? Le Prigon, je crois. Et le Ratatak. Ok. Eh bien, ça, c'est magnifique. Franchement, j'en ai en plus. J'en ai encore quelques-uns que j'avais ouverts aussi. Magnifique. Ça, c'est vraiment joli. Et maintenant, on va ouvrir ça. Alors, par contre, ça, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai jamais ouvert. Alors, j'ai vu des ouvertures. Mais perso, je n'ai jamais ouvert. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a un chewing gum, un truc comme ça. Attends, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? Ok. C'est peut-être quoi ? Un autocollant ou un truc comme ça ? Oh, let's go ! On a les deux... Ah oui, il y a deux chewing gum dedans. Ok. Vous savez quoi ? Je ne vais pas les manger. Parce qu'il date... Il date... Je vais décéder en live. Enfin, en vidéo. On ne va pas être bien. Par contre, ça, c'est magnifique. Le mini Dracon. Mini Draco. 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 Pardon. Le Draco. Sinon, ça ne passe pas. Derrière, on aura... Oh, magnifique ! Le Nosferralto. Magnifique. Et le petit Dardagnan qui est aussi... Et les cartes, ce qui est bien, c'est qu'elles sont neuves. Ça, c'est bien. Et du coup, j'ai eu de la luck, en vrai. En vrai, j'ai eu de la luck. Et c'est magnifique. Eh bien, écoute, mon amso, t'as régalé. On ne va pas se mentir. T'as régalé. L'ouverture est ouf. Tu m'as envoyé des trucs. Tu m'as envoyé plus de 120 grammes. C'est obligé, frérot. C'est obligé. En tout cas, gros, gros merci à toi, mon dams. Je sais que tu es ultra occupé. Merci d'avoir pris le temps pour tout ça. De m'envoyer ça. De faire la vidéo et tout. Gros, gros merci. Et à charge de revanche, bien entendu. Et maintenant, on passe au suivant. Let's go ! Comme vous avez vu, maintenant, on passe au frérot Card City. Merci de m'avoir envoyé ça. Je crois que tu as un petit message pour nous aussi. Bon, bah, mon Billy, je t'envoie 100 grammes de booster Pokémon. J'espère que tu auras de la luck. Super concept, super projet. C'était Card City. À très vite. Merci, mon frérot, pour ta petite vidéo. Aussi, d'avoir pris le temps pour tout ça. Et je vais découvrir maintenant ce que tu m'as envoyé, frérot. On va voir si ça régale ou pas. Alors, attention. Il faut savoir que là, je n'ai pas du tout aussi ouvert. Donc là, je découvre en même temps que vous. Donc, normalement, on a les... Ouh ! Ça, c'est cool. Point de fufu. Le petit point de fufu. Attends, il a mis quoi, frérot ? Attends. Point de fufu. Mascarade. Le tempête argentée. Deux tempêtes argentées. Et un style de combat. Let's go ! Merci, mon ref. Donc, on a bien les cinq boosters. Allez, c'est parti, les gars. En tout cas, ça fait plaisir. Et merci encore pour la vidéo et tout. Mon... Mon Quart City. N'hésitez pas à aller voir chacun... Chacune des chaînes de tous les intervenants pour donner de la force. Évidemment, vous retrouverez tous les liens de chacune des chaînes en description. Je compte sur vous. Le soutien, c'est super important. Vous savez, sur YouTube, c'est comme ça que ça marche aussi, de s'entraider. Ok. La petite énergie. Le Boostiflor. Le Wimessir. Allez, pourvu que tu me mettes bien. J'ai envie de te le dire. Par contre, je ne partage pas, frérot. Le Dunaja. Hippotrempe. Attention, mon frérot. Attention. Let's go. On a un truc. Vmax. Vmax. De... Ok. Pommes drapies. Voilà. Pommes drapies. Ça, c'est moins au matin. Voilà. Ça, c'est moins au matin, les gars. Ça commence très fort. Ça commence très fort. C'est quoi ? Je vais la sliver direct. Comme ça, au moins, on ne l'abîme pas. Et on récupère du hit, grâce aux YouTubers, là. Hein ? Bande de petits saltabanques. Allez, merci en tout cas à tous. On passe sur Tempête Argentée. Un code noir. Donnez-moi le code noir. Histoire de... Ça sera un code blanc. Mais, 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 mais. Vous connaissez. Vous connaissez. Vous savez qu'on peut choper un truc sur la reverse. Allez, c'est parti. Le petit Tempête Argentée. On va voir si j'ai un truc à la reverse. Le hypnomade. Le corbos. Le tarsal. Le cradopo. Et bah non. Du coup, bah non. On n'a rien ici. Et sur celui-ci, par contre. Je ne vais pas spoil le code. Même moi, je vais me garder la surprise. On va voir si je peux ne pas me spoil. Ça serait super cool. Allez. Un, deux, trois et quatre. Allez, le petit trick du seigneur. L'énergie feu. Et peut-être que là. Mon card city. De chez, enfin, Clément. De chez card city. Va me mettre bien. Le ponita. Mimitos. Hé, sors-moi le lougia. Sors-moi le lougia, mon frérot. Sors-moi le lougia. Ça serait un mouflair. C'est pas le même. C'est un lougia qui a passé un sale quart d'heure. Mais, on prend. En tout cas, merci mon ref. Il reste encore deux boosters. J'ai gardé le point de fufu pour la fin. On ne sait jamais sur un malentendu que je te sorte. Le petit mental IV max alt. Ou le hecto. Ou le mu. Machin. Tu connais. Tu as vu les cartes que c'est. Elles sont juste incroyables. Ok. Allez, c'est parti. Il nous reste ces deux boosters. Là, on passe sur mascarade. On va voir si on peut choper. Pour le moment, mascarade, je crois que c'est le troisième booster de la vidéo. Donc, à voir. À voir si on peut choper un truc. Et non. Et non. Lui, train y sort aussi par contre. Mais, pas encore ici. Truc de fou. Point de fufu. Allez, là. On y croit jusqu'au bout. Bon, j'espère qu'en tout cas, les amis. C'est le genre de concept qui vous plaît. Parce que, bon. Ce n'est pas simple à mettre en place. Donc, évidemment. Le petit tableau. La petite cloche. Évidemment. Pour motiver. Pour d'autres vidéos. Un peu différentes des autres. Et surtout, concept original. Jamais vu ailleurs, les gars. Avec les différents intervenants. C'est super cool. Et puis, je peux vous dire qu'ils sont ultra occupés, les gars. On ne va pas se mentir. Plus occupés que moi. Morpeco. Hermure. Escargot. Et le Arcanin. Et on n'aura pas plus sur ce booster. Point de fusion. Mais ce n'est pas fini, les gars. On a encore des petites ouvertures intéressantes, les gars. Restez bien. Attention, on passe au suivant. Let's go. Et on poursuit cette ouverture, les amis. Avec le GOAT. Notre cher Valouse. Le frérot. Qui, lui aussi, a pris le temps, les gars. De nous laisser un petit message. Mon petit frérot. J'espère que tu vas kiffer. Que tu vas avoir la main chanceuse. Je t'ai mis quelques petites pépites. Par contre, je te le dis tout de suite. Si dans le voltage éclatant. Bon, si tu n'as pas regardé les boosters, je t'ai déjà spoil. Mais il y a au moins un voltage. Franchement, c'est moi. Si dans le voltage, tu as le Pikachu arc-en-ciel, je te bloque. Bon, allez. Amuse-toi bien. Bonne chance. Tire-nous des belles cartes. Merci, mon Val. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris. Déjà, l'envoi des boosters. Merci aussi pour la vidéo. Vraiment, gros, gros. Merci à toi. Par contre, si je tombe. Franchement, si je le tombe. La vérité. Me banne pas. Me bloque pas. Non, non. Évidemment, c'est une blague. Donc, je sais qu'il y a du coup un petit voltage éclatant. Gros, gros. Merci à toi. Donc, c'est parti. On va s'ouvrir ça. On va voir ce qu'il nous a réservé. Comme petite surprise, le frérot. Ok, on va voir ça de suite. Ok, j'ai vu le petit voltage. Ok, on a du point de fufu encore. Let's go. On aura également un petit insta. Deux stars étincelantes. Tempête argentée. Et évidemment, le gros pika, les gars. Ça, ça fait plaisir. Encore un gros, gros merci, mon Valouse. Franchement, c'est adorable de ta part. J'espère que tu vas me mettre bien. Pour le coup. Allez, c'est parti. Point de fufu. Bon, là, on a de la bonne série. On n'a encore que de la bonne série. Franchement, depuis le début, ça régale. Attends, c'est... Oui, bord jaune. Ah oui, attention, le trix. Attention, comment on fait... Je vais vous montrer comment on fait tomber un petit ectoplasma alternatif, les gars. Énergie combat. Il faut avoir l'énergie combat, déjà. Le petit blanc coton. Le berserkat. Le laporeil. Le poulpaf. Attention, Anchoate. Zorua. Ok. Coquillas. Viridium. Viridium, la vérité, sur point de fusion, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, tu sais. Ok. Maintenant, on passe sur Star Etin Slant. Et on va garder le voltage pour la fin. Ok. Je me suis spoil. Spoil. Ah, spoil alert. Bon, allez, c'est pas grave. On aura un code blanc. Mais bon, on n'est pas à l'abri de faire tomber une dinguerie sur la reverse. Ça, c'est bien quand même. C'est un peu l'avantage sur certaines séries comme ça, où le code blanc, code noir joue un rôle. Et bien, du coup, sur la reverse, tu peux quand même choper quelque chose. Et ça, c'est vraiment intéressant quand même. C'est-à-dire que ton ouverture, elle n'est pas automatiquement morte, tu vois. Même, bon, si... Attends, on va voir. Ça se trouve, je vais mentir, là, mais... Ok. L'éopardus. Bon, là, elle est morte. Ok. Ok. Là, c'est bon. Il nous reste un petit Star Etin Slant. Un Tempête Argentée et un voltage éclatant. Ça fait... Oh ! Par contre, là, j'ai spoil. Par contre, c'est code noir, les gars. Le code noir, on va voir s'il m'est bien. S'il m'est bien. Je suis bien. Je suis bien, comme on dit, tu vois. Clic. Le Charthor, le Gringolem, le Éoko. Attention, Chachidou. Je ne regarde pas. Oh ! Petit René. Petit René qui tombe, les gars. Petit René, ça fait plaisir. On a tombé de la foularte un petit peu, de la Vmax, de l'alternative. Enfin, en vrai, on a fait tomber un petit peu tout, de la petite X et tout, de la petite V. On a eu un peu de tout. Toutes les raretés qu'on peut avoir, on les a eues, les gars. Quand ils pensent... Eh, ce n'était pas écrit d'avance, en vrai. OK. On passe maintenant à la Tempête Argentée, les gars. Ça fait plaisir. Oh, le code noir. Oh, le code noir. Le Valus qui va nous mettre bien, le frérot, là. Tu vas voir qu'il va réussir à nous mettre bien. Bon, par contre, si je tape le gros Pika, attention. Le Héoko, Laporeille, Soporifique, Mimigal. Attention. Galopas. OK. Ces petits boosters voltage éclatant, made in Valus, les gars. On va voir s'il est bien ou pas. Attention. Attention. Grand moment, les gars. Parce que si Valus... Il ne faudrait pas qu'il voit la vidéo, les gars. Il ne faudrait pas qu'il voit la vidéo. Parce que si je fais tomber le gros Pika, on ne va pas être bien. Allez. On va voir si on est bien ou pas. Énergie. Matel Outre. La petite médaille. Le Zébibon. Le Crémy. Attention. Cabriolaine. Je ne regarde pas. Évoli. Si, je suis obligé de regarder, sinon je ne peux pas vous dire ce qu'il y a. Enfin, vous pouvez voir en même temps. Rototop. On chope un truc. On chope un truc et ce sera un Pikachu. Let's go. En plus, il vient de Valus. Let's go. Ok, ça, ça fait plaisir. Encore merci, mon Valus. Franchement, ça régale. Et merci à tous pour, évidemment, avoir pris le temps de faire cette vidéo. D'avoir fait toute la vidéo, de m'envoyer tous les boosters. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Let's go. Oh.